Merci à toutes et à tous d'être là si nombreux pour cet événement. Nous sommes très heureux de participer au centenaire d'Eseïe en vous proposant cette rencontre qui va revenir sur son histoire, sur ses 100 ans d'histoire. Pour vous en parler, nous tenons à remercier nos intervenants, Samuel Gilles-Meyak, Jérémy Haddad, Ruben Odigman, qui va animer cet événement, et Anne-Marie Revkolewski qui nous fait l'amitié d'être présente en cette fin de journée pour reprendre la place de Joanne Allaire qui malheureusement n'a pas pu être présente aujourd'hui. Donc on la remercie infiniment d'avoir accepté au pied levé d'être présente sur le plateau. Merci beaucoup à vous pour y retrouver à l'issue de la rencontre une sélection d'ouvrages consacrés aux EI dans notre librairie et échanger bien sûr avec nos intervenants. Merci à tous et très bonne soirée. Vous m'entendez ? Merci beaucoup Sophie. Je trouve que ce petit bug de dernière minute, c'est-à-dire que l'historienne Joanne Allaire a dû se décommander et je trouve que c'est une parfaite illustration d'une des règles fondamentales du scoutisme qui est la débrouillardise puisque Jérémy a dit tout de suite sans aucun stress, casse-la le tienne, on va demander à Anne-Marie Revkolewski qui sera là de toute façon et donc on va un petit peu improviser. Mais ça fait partie de la vie scout. Alors pour ma part, moi je suis très heureux d'animer cette rencontre à l'occasion du centième anniversaire, d'un mouvement auquel je n'ai jamais appartenu et dont je n'ai mesuré l'ampleur du rayonnement qu'assez tardivement. J'ai grandi dans un milieu plutôt orthodoxe et pour moi le judaïsme EI c'était celui des autres. C'était quelque chose que je considérais avec une certaine condescendance comme une version frelatée d'un judaïsme authentique. C'était, je vous parle du regard d'un enfant, d'un jeune adolescent. Mais ce regard a changé radicalement lorsque j'ai commencé à travailler à Academ. Et à Academ, où je travaille depuis 15 ans maintenant, on croise quotidiennement des acteurs de la vie juive intellectuelle, artistique, communautaire, francophone. et une partie de mon travail c'est de faire du small talk avec des gens quand ils arrivent. Et au fil de mes conversations avec toutes ces personnes, j'ai fini par réaliser que, invariablement, quel que soit mon interlocuteur, quelle que soit la nuance de couleur de sa judaïté, à un moment donné ou à un autre, dans son parcours, les EI se sont trouvés à un carrefour de son cheminement. Et j'ai réalisé que les EI sont en fait le plus petit dénominateur commun du judaïsme français. Et qu'il y a de très nombreuses personnes, dont moi, j'ai fini par m'en rendre compte, qui sont des EI à leur insu. Des EI qui s'ignorent. Et ça a donc constitué une bonne leçon pour moi. Alors une deuxième chose que je voulais partager avec vous pour lancer cette soirée, c'est une découverte étymologique que j'ai faite en préparant cette rencontre. On sait tous que le mot éclaireur, c'est la traduction de l'anglais scoute. Boy scoute. Mais scoute, ça veut dire quoi ? Ça vient d'où scoute ? Vous savez qu'entre l'anglais et le français, il y a de nombreux mots qui ont fait des allers-retours jusqu'à aujourd'hui. Et scoute, ça vient de l'ancien français escoute. Et comme souvent le S est tombé, on dirait un laas de rachis un peu. S-scoute, le S est tombé et ça vient de écoute, du verbe écouter. Schéma. Et c'est une jonction intéressante entre l'ouïe et la vue que cristallise ce terme de scoute. Parce que les scouts, c'était des explorateurs, des gens qui allaient prendre des informations par l'écoute pour ensuite devenir éclairants auprès de ceux qui les avaient envoyés en mission. Alors ce que je vous propose de faire avec nos trois invités, c'est un autre mot qui vient de escoute, c'est ausculter. C'est la même étymologie. d'ausculter la manière dont cet entendement premier qui a eu lieu il y a 100 ans, en 1923, comment il a donné naissance à des générations de visionnaires et comment cet entendement a formé le ciment d'un mouvement qui allait devenir à la fois un poumon et une colonne vertébrale de la pensée comme de l'action juive en France. Alors on va commencer par la genèse, donc, 2023-1923, avec vous, Jérémy Haddad, président des EI. On a deux présidents des EI sur la scène. Les EI ont donc 100 ans. Qu'est-ce qui se passe, Jérémy Haddad, en 1923 pour que les éclaireurs israélites voient le jour ? Alors bonsoir à tous. Merci Ruben de cette belle introduction. Il faut évidemment contextualiser. Qu'est-ce qui se passe en 1923 ? Où on en est du point de vue de la France et où on en est du point de vue de la communauté juive française ? Alors d'abord, 1923, c'est à peu près 20-25 ans après l'affaire Dreyfus. Donc déjà, une communauté juive qui a été très très marquée par ce déferlement d'antisémitisme à la fin du XIXe siècle, début du XXe. Ensuite, on est 5 ans après la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire une boucherie absolument terrible et je dirais les premiers doutes qui se lèvent sur une vision du progrès comme étant linéaire depuis la Révolution française, les Lumières, le positivisme, le progrès scientifique, etc. Et là, d'un seul coup, la Première Guerre mondiale qui met un frein à tout ça. Et puis, troisièmement, plus spécifiquement, la communauté juive. En fait, c'est une communauté d'israélites français. Et le mot éclaire aux éclareurs israélites de France n'y est pas étranger. C'est qu'à l'époque, bien évidemment, nous sommes complètement dans la lignée du geste fondamental de Napoléon consistant à dire, suivant la fameuse phrase de Clermont-Tonnerre, on va accorder aux Juifs tout comme individu, en tant que citoyen, mais rien comme nation. Donc, on extirpe la dimension nationale du peuple juif pour ne garder que la dimension confessionnelle. Et donc, le judaïsme, en réalité, est une confession qui doit se pratiquer de façon privée, sans démonstration nationale. Et en réalité, la perception de Gamzon... Alors, qui est Gamzon ? Robert Gamzon, qui, en 1923, a 17 ans. Alors ça, je trouve que c'est un signe absolument incroyable pour tous les jeunes d'aujourd'hui qui ont 17 ou même 18, 19, en se disant, à cet âge-là, en réalité, on peut produire quelque chose d'absolument formidable, fantastique, et qui va durer plus de 100 ans. C'est quand même sympathique. Et Robert Gamzon, il a une origine mixte. C'est-à-dire que c'est le petit-fils par sa mère d'Alfred Lévy, qui est un ancien grand rabbin de France, et donc une famille d'israélites français. Mais son père, Lazare Gamzon, c'est un ingénieur des mines. Alors, on va retrouver chez les Gamzon cette dimension scientifique de père en fils, et y compris d'ailleurs chez un des fils de Robert Gamzon. Mais Lazare Gamzon, lui, il vient de Lituanie, d'un petit village entre la Lituanie et la Pologne. Et donc déjà, Robert Gamzon, alors son père, malheureusement, meurt très prématurément, et donc il se retrouve dans une famille assez modeste, d'un point de vue économique, mais il a cette perception que le peuple juif, c'est pas simplement l'israélitisme français, ça existe aussi ailleurs. Et ça, on va le voir, ça va avoir un très très grand impact ensuite sur le développement des ÉIs, je vais le dire après. Qu'est-ce que c'est ailleurs ? Alors ailleurs, justement, c'est que qu'est-ce que c'est que la communauté juive en France ? Je l'ai dit, c'est principalement des israélites français qui sont en France depuis de très longues années, mais c'est aussi la population juive d'Alsace, Alsace-Lorraine, qui sont pour le coup beaucoup plus orthodoxes, beaucoup plus attachées, on va dire, à la pratique religieuse. Il y a en partie aussi quelques séfarades qui sont regroupées, des Portugais dans la communauté de la rue Buffo, par exemple. Et puis, vous avez de plus en plus, à partir des années 20, mais ça va vraiment s'accélérer dans les années 20 et 30, une immigration très, très forte en provenance d'Europe de l'Est. Et ça, c'était Freddy Menachem, qui était le chef de la 6e en zone libre, qui un jour, au mémorial, me l'a dit. Il m'a dit, il faut que tu saches que les ÉIs sont un mouvement révolutionnaire. Alors je dis pourquoi ? Il me dit parce que les ÉIs sont une institution qui s'est d'abord créée au sein du consistoire. On va le dire, c'est-à-dire au début, où le consistoire forme une sorte de patronage des ÉIs. Il y a un grand rabbin qui s'appelle Maurice Libère qui souffle à Gamzon l'idée de faire des choses pour les jeunes, etc. Et donc, dans un premier temps, les ÉIs, en fait, sont une émanation quelque part du consistoire. Et ce que me dit Freddy Menachem, c'est qu'il me dit très vite, le consistoire, qui est une institution officielle, est très, très réticent. Et l'ensemble des institutions officielles à l'époque de la communauté juive sont très réticents à accueillir en France ces juifs d'Europe de l'Est qui sont un peu, allez, on va dire le mot, ils sont un peu pouilleux, ils ne parlent pas très bien français, certains sont des voyous, et puis parfois, ils ont même une tradition religieuse beaucoup plus affirmée qui n'est pas tout à fait en adéquation avec celle qu'on connaît en France. Et il y a deux entités en France qui ont véritablement accueilli ces gens-là, c'est le Parti communiste français. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de juifs se sont retrouvés au Parti communiste parce que le Parti communiste était une instance qui accueillait des immigrés et les ÉIs. Et donc, c'est ça que je veux dire lorsque je dis que Gamzon, lorsqu'il sait que son père vient de Lituanie et de Pologne, très naturellement, au sein de son mouvement, et poussé évidemment aussi par Edmond Fleck, il est là pour accueillir globalement l'ensemble des juifs. Juste le fédérateur. Exactement. Anne-Marie voudrait qu'on parle aussi de la grande histoire des ÉIs bien plus tard. Bien plus tard, dans les années 60, les ÉIs ont essayé aussi un vecteur d'intégration très, très important des Juifs d'Afrique du Nord. Notamment parce que déjà en Afrique du Nord, en fait, Gamzon avait créé les ÉIs en Algérie, au Maroc, même en Tunisie et qui se sont retrouvés ensuite. Et ça a été un vecteur d'intégration extrêmement fort puisque déjà les ÉIs avaient des comportements communs avec les Juifs de France. Alors ça, on comprend bien l'esprit, l'ambition qui a animé Gamzon. Mais qu'est-ce que c'est qu'un éclaireur, finalement ? Et donc, qu'est-ce que c'est un éclaireur juif ? Alors, ça, c'est la bonne question. Je disais tout à l'heure que c'était un choc, la Première Guerre mondiale, parce qu'on se posait des questions. Et c'est des questions qu'on se pose encore aujourd'hui, puisque là, on est 100 ans plus tard. Est-ce que c'est toujours valide ? Je crois que le choc qu'a été la Première Guerre mondiale, ça a été en réalité le premier caillou d'une longue histoire sur un doute sur ce que c'est que nos sociétés modernes. Et si vous me permettez, alors je ne vais pas faire de grande philosophie, mais je vais juste citer un passage de Tocqueville, de la démocratie en Amérique, parce que Tocqueville, c'était un des premiers, justement, lorsqu'il était parti aux Etats-Unis, qui s'était dit, tiens, c'est très bien la démocratie libérale, mais j'y vois un certain nombre de risques. Et voilà ce qu'il disait dans la démocratie en Amérique. Tandis que l'homme se complaît dans cette recherche honnête et légitime du bien-être, il est à craindre qu'il ne perde enfin l'usage de ses plus sublimes facultés. Et qu'en voulant tout améliorer autour de lui, il ne se dégrade enfin lui-même. C'est là qu'est le péril et non pointe ailleurs. Il faut donc que les législateurs des démocraties et tous les hommes honnêtes et éclairés qui y vivent s'appliquent sans relâche à y soulever les âmes et à les tenir dressées vers le ciel. Il est nécessaire que tous ceux qui s'intéressent à l'avenir des sociétés démocratiques s'unissent et que tous de concert fassent de continuels efforts pour répandre dans le sein de ces sociétés le goût de l'infini, le sentiment du grand et l'amour des plaisirs immatériels. En France, la communauté juive, elle n'est pas pauvre à l'époque. On se souvient, il y a des grandes familles, Rothschild, les Perers, les Camondos, etc. depuis un certain nombre d'années. Elle va le devenir évidemment avec l'immigration d'Europe de l'Est. Mais la question matérielle en réalité n'est quasiment pas un sujet. Le sujet, c'est le grand, c'est l'infini, c'est le beau. Et Robert Gamzon le dit très précisément. Il dit qu'il faut régénérer la jeunesse juive parce qu'elle s'est perdue quelque part dans une sorte de confession mondaine. Elle a voulu ressembler d'une certaine façon aussi à un christianisme de par l'architecture de ses synagogues, etc. Et le cœur vivant de ce que c'est que le judaïsme, cette jeunesse ne la connaît plus. Vous n'avez pas prononcé le mot, mais il y a une revitalisation religieuse aussi. Alors, il y a une revitalisation religieuse qui ne se définit pas comme ça au début. Ça ne se définit pas comme une revitalisation religieuse. C'est d'abord une régénération spirituelle et aussi parce que Gamzon, lui, c'est un grand tenant de ce qu'il appelle l'harmonie. Il a écrit un livre qui s'appelle Tivlihout. L'harmonie, ça veut dire un tout. Il faut qu'ils développent leurs capacités physiques, il faut qu'ils soient dans la nature, il faut qu'ils fassent du sport, moral, des capacités morales, éthiques, etc. et bien entendu aussi spirituels. Religieuse, en fait, la question va se poser avec nos fameux éclaireurs de Strasbourg. Parce que sachez qu'en fait, au début de toute cette histoire, il y a eu deux mouvements scouts juifs. Il y a eu les éclaireurs israélites de Robert Gamzon et il y a eu les éclaireurs juifs de Strasbourg. D'ailleurs, on voit bien la différence. À Strasbourg, ils se disent juifs, ils ne se disent pas israélites. Et à Strasbourg, ils sont beaucoup plus religieux. Et donc, Gamzon, très fédérateur comme il sait l'être, il part à Strasbourg, il va rencontrer ces éclaireurs juifs de Strasbourg et notamment Frédéric Hamel de Démisé Chameau. Et il va essayer de les convaincre qu'en réalité, il faut ne faire qu'un seul mouvement. Et après de très, très longs palabres, il y réussit. Donc tout le monde est intégré aux éclaireurs israélites de France. Et à ce moment-là, c'est la grande histoire qui va aussi se cristalliser quelque part en 1932 lors d'un grand conseil national qui va opter pour le minimum commun, qui est justement l'outil qui va permettre à tous ces juifs extrêmement divers, y compris d'un point de vue religieux, de pouvoir camper ensemble pendant plusieurs semaines et de réaliser toutes ces activités-là. Je me suis souvent demandé, on n'a pas abandonné israélites après-guerre quand tout le monde a fini par abandonner israélites. Aujourd'hui, c'est quasiment connoté israélites. On assume juifs. Pourquoi Oseïe, on n'a pas rebaptisé en éclaireurs juifs ? Alors, je vais vous donner ma vision parce que c'est une question que je me suis posée aussi. Pourquoi on n'appelle pas ça ? D'abord parce qu'il y a une histoire. On appelle ça, voilà. Et qu'on ne casse pas une histoire comme ça grandiose. La deuxième, c'est que EI, les EI, c'est vachement mieux que EI. Non, mais d'un point de vue marketing, c'est très important. L'alliance israélite universelle est restée aussi l'alliance israélite universelle. Il y a une histoire longue. Vous avez évoqué l'ébranlement de l'affaire Dreyfus, de la Première Guerre mondiale. Arrive la Deuxième Guerre mondiale. On comptait en parler avec Johanna Ler. On va partager un peu la parole sur ce sujet-là. De ce que j'ai compris, à ce moment-là, il y a la fédération du mouvement scout national qui va jouer un rôle très important dans le rôle que vont jouer les EI pendant la guerre. Je m'adresse d'abord à vous, Jérémie. Qu'est-ce que vous appelez la fédération ? C'est-à-dire qu'il y a les éclaireurs israélites, il y a les éclaireurs protestants, il y a les éclaireurs catholiques, et tout ça va agir sous un même toit. Oui. Alors, tout ça n'est pas si simple. parce qu'il y avait l'équivalent de ce qui aujourd'hui s'appelle la fédération du scoutisme français, qui, elle, est née en 1940. Mais avant ça, il y avait ce qu'on appelait le BIF, c'était le bureau interfédéral français, interscoute, dans lequel les EI ont plusieurs fois posé leur candidature et ont été plusieurs fois rejetés. Pourquoi ? Pour des raisons d'antisémitisme. C'est assez simplement, puisqu'on avait évidemment chez les scouts, des scouts catholiques plutôt costauds. Et on va dire à de nombreuses reprises, effectivement, les EI ont posé leur candidature, ils ont été rejetés, c'était effectivement pas très agréable. Donc ce n'était pas tout blanc. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, là, très vite, les différents autres mouvements scouts perçoivent la menace. Et ils perçoivent très très vite le danger qui pèse sur les autres mouvements scouts, et en particulier les unionistes, qui vont donner, en tout cas qui vont donner des papiers de membres des scouts unionistes aux EI, pour qu'ils puissent circuler, pour qu'ils puissent se faire passer pour des scouts unionistes, et pour qu'ils puissent circuler beaucoup plus facilement pendant la période de la résistance. Et là, il se passe quelque chose de très impressionnant, c'est que non seulement les scouts juifs vont tout faire pour survivre, mais en plus, il va se passer une action, un mouvement intellectuel, spirituel, d'une telle puissance, qui va irradier le judaïsme d'après-guerre, et même jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que non content de sauver leur peau, il y a une activité très intense de publication, de centre d'enseignement. Je me suis toujours demandé comment, et c'est des gens très jeunes, quand on voit les signatures des gens qui écrivent dans Lumière, ils ont 17, 18, 19 ans, comment ils trouvent l'énergie, le temps pour se mobiliser sur tant de fronts en commun ? Alors, d'abord, c'est Castor. Castor Gamzon. Et je vais vous lire un passage de son livre qui s'appelle Les Eaux clairs, où il relate son expérience pendant la guerre. Il est avec les EI, puis ils font du travail pratique, ils sont dans des fermes rurales, où ils travaillent la terre, etc., parce que Gamzon, il tenait beaucoup. Avec l'accord de Vichy, d'ailleurs, au début. Oui, à l'époque, ça c'est un point intéressant. D'ailleurs, on reproche beaucoup aux EI de n'avoir pas complètement perçu la menace antisémite, ils ont chanté, Maréchal, nous voilà, pendant assez longtemps. Et globalement, voilà ce que disent, ils sont en train de travailler, puis quelqu'un dit à Castor, « Est-ce que tu as quelque chose à nous dire, Castor ? » demande Jean quand tout le travail pratiqué est terminé. « Oui, » répondis-je. « Mes amis, je voudrais seulement vous rappeler une chose que nous devons toujours avoir en vue. Il faut savoir pourquoi nous nous battons et pourquoi nous risquons notre vie. Ce n'est pas seulement pour sauver la vie matérielle des jeunes que nous prenons en charge. Nous devons aussi sauver leur âme, non seulement en tant que juif, mais aussi en tant qu'homme. » Et ça, c'est un fil conducteur systématique de Gamzon. Gamzon dit toujours, « Oui, on va évidemment essayer de les sauver d'un point de vue matériel, mais il faut d'abord les sauver d'un point de vue spirituel, il faut d'abord leur dire ce que c'est que le judaïsme, ce que c'est qu'être juif, ce que c'est que faire partie du peuple juif. » Et c'est en plein, pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'il réfléchit à la mise en place de l'école d'Orsay, qui deviendra ensuite une école de reconstruction de la communauté juive de France. Et je pense que cette idée de Gamzon systématique, et il n'était pas le seul, bien sûr, puisqu'il s'est fait ensuite accompagner de très grands noms, comme Léo Cohn, par exemple, qui a été considéré comme une sorte de néo-racide, quelqu'un qui a insufflé toute une idée presque mystique de racinisme au sein des EIs. Edmond Flegue, bien entendu, qui avait absolument fasciné Gamzon dans ses différents ouvrages, L'enfant prophète, Pourquoi je suis juif, un des rabbins, comme le rabbin Samy Klein, qui malheureusement s'est fait fusiller pendant la guerre, mais qui a beaucoup, beaucoup influé aussi sur l'ensemble de ces personnes-là, et puis de grands érudits qui ont apporté énormément de choses. Cap-Gordain ? Absolument, qui ensuite a été un des grands maîtres, malheureusement, pendant pas très longtemps, mais du début de l'école d'Orsay. Ça, je crois que ça vient de Castor, qui a toujours, toujours mis la résistance spirituelle, la résistance religieuse, quelque part, accompagnée de la résistance physique. Alors, Anne-Marie Révkolewski, vous disiez à juste titre, on a beaucoup parlé de Gamzon, Castor, vous avez évoqué FLEG, c'était aussi, au tout début, c'est 50% du projet, c'est Edmond FLEG, vous pouvez nous en dire un mot ? Non. Non, je sais simplement qu'il y avait le chef FLEG, c'est tout. Alors, d'abord, merci. Alors, c'est pas parce que, c'est pas au nom de la débrouillardise que je suis ici, c'est parce que c'est toujours prêt. Donc, je rappelle que vous avez été présidente des AIs de 1982 à 86. Voilà. Et donc, quand Jérémie m'a dit, allez, viens, parce que Johanna, elle ne peut pas venir, et je lui ai dit, oui, mais moi, je ne suis pas une historienne, donc moi, je ne peux pas vous parler d'histoire, j'en serais bien incapable. Et donc, j'ai fait, mais quand même, pour ne pas avoir l'air complètement stupide, j'ai regardé sur Wikipédia un peu les grandes dates, en me disant, des fois, qu'ils me posent des questions un peu précises, au moins que je ne sois pas complètement ignare. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de questions, franchement, auxquelles je ne peux pas répondre. Et je préfère ne pas répondre à vos questions, peut-être, mais plutôt vous dire ce que moi, je sais, ce que j'ai plutôt vécu, puisque vous me parlez de l'après-guerre. Et donc, ce que je veux simplement dire, c'est que, moi, j'étais une jeune EI, donc, dans les années 56, donc, où j'avais 13 ans, au groupe local de la Victoire, avec Jean-Paul Bader, mais on ne parlait pas du tout de la guerre. Quand on avait des camps ou des camps de formation, on n'en parlait pas. On ne savait pas qu'on avait des amis dont les parents étaient revenus de camps de concentration. Ce n'était pas un sujet. D'ailleurs, ce n'était pas un sujet en général dans la société française. À l'école, on n'en parlait pas. Il a fallu bien des années, comme vous le savez, pour qu'on aborde ces sujets. Donc, il m'est difficile, sauf de vous répéter ce que j'ai vu et ce que vous pouvez vous-même aller regarder sur Internet, de vous expliquer qui a fait quoi. Simplement, ce dont nous avons hérité comme histoire et les jeunes qui sont aujourd'hui dans les camps de formation et les présidents passés et les commissaires généraux passés ont, à ce moment-là, abordé cette question de la guerre et ils l'ont abordé à travers... Alors, un événement que moi, j'ai vécu, qui est bien tardif, c'est que moi, j'ai été présidente de 82, je crois, en 86 et en 83, il y a eu notamment le procès Barbie. Et donc, à ce moment-là, il y avait un conseil national, il y avait des réunions et donc, à Lyon, Barbie était emprisonné. c'était plus tard ? Oui, je crois que c'est 86. 86, oui, peut-être, 86, excusez-moi. Non, 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 c'est dans ces années-là. 87, je crois le spécialiste. Je vous avais prévenu que je ne serais pas bonne dans les dates. En tous les cas, on était, et à ce moment-là, on a vraiment, on a vraiment pour la première fois abordé cette question à l'occasion, à l'occasion du procès Barbie. C'est-à-dire que tous les AIs étaient là au Conseil national, on était devant la prison où Barbie était emprisonnée. À cette occasion, on est allé au cimetière de Lyon, on a raconté toute l'histoire du maquis, de Mila Racine, de Marianne Cohn, de tous ces AIs qui avaient combattu au maquis de Vabre dans la 6e. et c'est là vraiment que moi-même, j'ai beaucoup appris et qu'on a transmis cet enseignement aux AIs. Avant, très honnêtement, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas et on ne savait même pas qu'on avait des copines qui avaient eu encore leur maman mais dont le papa était mort en déportation. On ne savait même pas de quoi on ne parlait pas, en fait. On ne savait même pas de quoi on ne parlait pas, exactement. C'est pour ça que, je ne veux pas vous dire de bêtises, je crois que c'est très important d'ailleurs, comme je disais à Jérémy, qu'à l'occasion de ce centième, on est réellement, comme on sait qu'on a eu lors des différents anniversaires précédents, on a eu des témoignages d'EI qui ont raconté, qui ont témoigné. Je pense que c'est vraiment important qu'on puisse rassembler tous ces témoignages, numériser toutes ces archives et avoir vraiment un fond sur qu'on fait les EIs pendant la guerre grâce à Castor, après Castor et avant qu'ils partent en Israël. Ça, je pense que c'est vraiment un sujet important où tous les EIs après et après le centième auront la possibilité d'avoir accès à ces archives. Parce qu'il n'y a pas que la France. Alors, tu as dit effectivement avec les Israélites ou les Juifs et ces émigrants qui sont arrivés d'ailleurs, mais il y avait aussi les Juifs qui sont arrivés de Turquie, il y a eu les Juifs de Salonique, mais avant, je veux dire, entre les deux guerres. Donc, il y avait une immigration qui n'était pas simplement les Alsaciens. Il y avait vraiment cette immigration de Pologne, de Russie, de Turquie, les Juifs d'Aix-en-Provence, enfin, qui étaient depuis longtemps, ceux qui arrivaient du Portugal. Et si vous allez à Bayonne, il y a le fameux grand cimetière où on a les Juifs maranes qui sont arrivés du Portugal dans ce grand cimetière près de Bayonne. Donc, tout ça, ça fait une histoire. Je crois que je ne sais plus où j'en suis. Donc, ce que je voulais donc dire, qu'est-ce que j'ai commencé par dire quoi ? Que ? On n'en parlait pas. C'est la guerre. Oui, on n'en parlait pas. On a commencé à en parler beaucoup plus tard. Ce que je voulais vous demander, c'est, on ne parlait pas de ça, de quoi on parlait en fait ? C'est ce que je veux dire par là. C'est une bonne question. Lorsque vous étiez EI, vous, et dans les années, jusqu'à votre présidence, dans les années 80, c'était quoi être EI en fait ? On va arriver à la question du sionisme forcément. Alors, très honnêtement, il y a la période où moi je suis une petite EI de 13 ans, de 14 ans, voilà, et on fait du scoutisme. On fait du scoutisme, voilà. Bivouac. La nature, les exploits, on apprend, on a des pages du judaïsme, c'est très confortable, c'est très serein, voilà. Quand je deviens une jeune animatrice, alors là, les questions vont être un peu plus compliquées parce que, tu l'as dit, vont arriver les juifs d'Afrique du Nord, d'une part, et il faut savoir qu'à ce moment-là, tous les cadres, ils se mobilisent pour accueillir les juifs d'Afrique du Nord, mais ils se mobilisent concrètement, c'est-à-dire que Ségur devient un lieu où il y a des juifs d'Afrique du Nord qui arrivent et qui couchent, où on fait de la nourriture, où tout le monde vraiment se mobilise, il n'y a pas qu'à Paris puisqu'il y a des juifs qui sont arrivés dans d'autres villes de France. Et puis, les jeunes chéftaines que nous étions, on va dans les familles, on monte dans des maisons où on nous a indiqué qu'il y avait des juifs qui étaient arrivés, on leur demande s'il y a des enfants, on prend en charge les enfants, c'est-à-dire qu'on a, on est des jeunes, on va à Orly puisqu'on voit qu'il n'existe pas, on va accueillir des gens qui ont des bébés, on apporte des biberons, il y a une vraie mobilisation concrète de jeunes gens, de jeunes filles et de jeunes garçons qui nous mobilisons pour cela. Et puis ensuite, arrive aussi, ou c'est un petit peu avant d'ailleurs, les juifs qui arrivent d'Égypte, c'est-à-dire que Nasser est arrivé au pouvoir, il y a beaucoup de juifs qui partent d'Égypte et en Égypte, il y avait des scouts, alors il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, les filles, elles font partie des éclaireuses, elles ne sont pas des garçons. C'est scindé en deux. Moi, je fais partie de la Fédération française des éclaireuses et je vois arriver des jeunes éclaireuses qui arrivent d'Égypte et qui vont être réparties dans les différents groupes locaux où il y a des filles et on va accueillir aussi les juifs d'Égypte. Alors c'est beaucoup moins organisé que quand on accueille les juifs d'Afrique du Nord parce que probablement ils sont en moins grand nombre. Mais disons que quand vous me posez la question alors qu'est-ce qu'on faisait ? Très vite, on avait quand même un sentiment d'engagement. C'est-à-dire qu'on n'était pas que scout-scout. Alors évidemment, vous savez, il y a toujours eu aux EI ceux qui étaient scout-scout, il y avait ceux qui étaient plus engagés, ceux qui étaient politisés mais au bout d'un certain temps, les EI, ils allaient à l'UEJF, quittaient les EI, puis ils allaient à l'Union des étudiants juifs de France. Donc ensuite, il y avait la guerre d'Algérie. Donc il y avait une mobilisation des cadres dans d'autres combats que simplement s'occuper des enfants pour aller dormir sous la tente. Mais je pense que il n'y avait pas d'idéologie. C'était un mouvement de scoutisme très serein où on apprenait la débrouillardise, on apprenait le collectif, la solidarité. Et vous avez parlé d'idéologie, vous avez beaucoup parlé de ceux qui sont arrivés. Il y a aussi des débats et pas des moindres. Et c'est là que j'aimerais qu'on consacre un petit instant à l'action du sionisme puisque Robert Gamzon, il part quand même en 1949, très très tôt. C'est-à-dire qu'il a consacré tellement d'énergie à sauver et à reconstruire le judaïsme français. Il part. Pourquoi est-ce qu'il part, Jérémy Haddad, Robert Gamzon ? D'abord, pour revenir sur... Je ne sais pas si ça marche. Oui, ça marche. Je reviens au sionisme parce que très très tôt, en fait, c'est une question qui s'est posée parce que le sionisme, 1905, congrès de Bâle, donc en 1923, il y a déjà des sionistes en fait dans la communauté juge de France. Et c'était un des points du consistoire. D'ailleurs, le consistoire à l'époque n'était pas très sioniste et disait, vous savez, c'est bien les amis, vous n'accueillez pas tout le monde. Vous n'allez pas accueillir des sionistes. Vous n'allez pas accueillir des gens... Et en fait, le point d'Edmond Fleck, c'est si, bien sûr que oui, il faut qu'on accueille tout le monde et il faut que les éis soient un mouvement pluraliste. Ça, c'est révolutionnaire. Ça, c'est absolument révolutionnaire et c'est d'ailleurs ce qui a fait que les éis ont complètement pris leur indépendance par rapport au consistoire. Et notamment, le sionisme. Le sionisme, c'est un grand sujet parce qu'Edmond Fleck dit, il faut qu'on accueille tout le monde, y compris les sionistes et les libres penseurs. Vous voyez, les sionistes, c'est vraiment une sorte de gros mot extraordinaire. Et en 1938, Denise Gamzon, qui est quand même la femme de Robert Gamzon, se fait exclure du comité directeur parce qu'elle est sioniste. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Alors, pourquoi est-ce que Robert Gamzon y part en 1949 ? Je pense qu'il y a deux raisons. D'abord, sa femme. Non, mais je veux dire, Denise Pivert, elle est beaucoup plus sioniste que lui. Elle est sioniste depuis très, très longtemps. Et la deuxième raison, disons, je l'interprète comme ça. Dans le maquis, dans le maquis de Vabre, justement, où il y a des résistants juifs, les Éis sont avec des résistants non juifs. Mais ce n'est pas n'importe quel résistant non juif. Ce sont des résistants qui viennent du riage, c'est-à-dire une forme de courant d'extrême droite dans lequel vous avez le colonel Dunoyer de Ségonzac, qui est un grand résistant. Mais vous avez aussi Hubert Boeuf-Méry. Hubert Boeuf-Méry, qui est le fondateur du journal Le Monde. Et quand, quasiment vers la fin de la guerre, alors que ces gens-là ont vécu le feu ensemble, eh bien, ils se rendent compte que parmi les Éis, certains veulent rejoindre la Palestine mandataire parce qu'ils considèrent que c'est là-bas que se fera le futur du peuple juif. Ils sont dans une incontréhension totale. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez la dimension du juif en tant que confession en tête, la dimension nationale du peuple juif n'existe pas. Et donc, le fait de dire il y a un pays pour la nation juive, c'est quelque chose qui est absolument incompréhensible pour ces gens-là. Et je pense que pour Robert Gamzon, c'était devenu une évidence. Alors, c'était peut-être le... Allez-y, oui. Je voulais juste ajouter qu'en 1949, donc après avoir... On est déjà donc après la guerre, quand même, Gamzon fonde ce petit groupe qui s'appelle le Garin-Ei. C'est-à-dire qu'il est déjà en train de préparer des jeunes animateurs qui sont sortis probablement du Maquille-Vabre, etc., pour monter en Israël. Donc, lui, il a déjà conscience qu'il va falloir former ces jeunes et déjà, il les avait formés à l'agriculture, à des tas de travaux pour monter en Israël. Donc, il a cette conscience mais c'est vrai que ça s'appelle le Garin-Ei, ça ne s'appelle pas le Garin-Sioniste. Et d'ailleurs, cette question du sionisme, elle va agiter les Ei tout au long de ces 50 dernières années. Toutes les grandes crises aux Ei ont toujours eu comme substrat d'avoir vous êtes sioniste, vous n'êtes pas sioniste, on dit qu'on est vraiment sioniste, mais non, on ne l'est pas. Soutien inconditionnel ou pas. Soutien inconditionnel, pour cette question et les Ei se sont toujours définis comme un mouvement qui n'était pas sioniste. C'était un mouvement dans lequel il y avait du... Non, vous n'aviez pas le mot sionisme. On était, les Ei c'était les écloreurs israélites de France. Ça a peut-être changé, c'est très intéressant parce qu'on a une ancienne présidente, un président actuel. Voilà, on dirait qu'aujourd'hui il y a le mot sionisme dans les Ei. Ça dépend des années, bien évidemment. Ça a beaucoup évolué. Moi, je me souviens, j'étais animateur, je vais aussi sortir mes petits souvenirs d'animateur. En 1994, il y a un conseil national. À ce conseil national, donc là, pour le coup, je suis en deuxième année d'animation, je suis très, très attentif. Alors moi, j'étais plutôt dans la motion judaïsme et la motion israélite. De mémoire, les Ei sont un mouvement sioniste. Il n'y a pas de débat à cette époque-là. Et on a, depuis quelque temps à ce moment-là, des shlichim, c'est-à-dire des gens qui viennent d'Israël pour intégrer le QG, le centre national et donc développer des activités autour d'Israël. Là où c'est intéressant, c'est en 2001. En 2001. Attends, avant 2001. Avant 2001. Tout en disant que pour moi, c'était très clair, il n'y avait pas, que les Ei n'étaient pas un mouvement sioniste, mais ça ne voulait pas dire qu'on ne pouvait pas intervenir quand il y avait la question d'Israël. Et j'ai retrouvé, justement, dans mes archives, un article que j'avais moi-même écrit quand j'étais présidente dans une des grandes revues des laïcs, les éclaireurs de France, qui étaient toujours les laïcs, ils étaient toujours à gauche. Donc, ils avaient écrit un article, on était vraiment, juste après la guerre de Kippour, et ils avaient écrit un article vraiment anti-israélien. Et je m'étais fendue d'un long article qui était un droit de réponse, qui avait été publié et qui avait remis les choses vraiment au point en disant, attention, là, on ne va pas raconter des histoires sur comment a été créé Israël, qu'est-ce qui s'est passé, Sabra et Chatila ne racontaient pas d'histoire, donc on était capable d'intervenir dans le débat. Mais ce n'était pas officiellement le mouvement sioniste. Alors, le terme qu'on utilisait, c'était mouvement sioniste non haloutique. C'est-à-dire que... Haloutique, c'est-à-dire ? Haloutique, c'est-à-dire qu'on n'encourage évidemment pas nos ouailles à partir en Israël, comme peuvent le faire... Sioniste à distance. Sioniste dans le sens où on soutient l'existence de l'État d'Israël et en 2001, lors du Conseil national, il y a une motion qui est votée, qui a fait beaucoup de bruit, c'est les EI soutiennent inconditionnellement l'État d'Israël. Alors, transition parfaite. C'était deux semaines après, enfin deux mois après le 11 septembre, etc. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. C'était pendant la deuxième intifada, etc. Ça s'est probablement peut-être un peu atténué avec le temps, mais en tout cas, il y a eu effectivement, et là, je rejoins parfaitement Anne-Marie, des sous-brosseaux innombrables liés effectivement à la question sioniste. Sur le degré de sionisme des EI. Transition parfaite pour associer à notre discussion Samuel Gilles-Méiak qui enseigne, qui est historien et qui enseigne, entre autres, l'histoire du sionisme à Sciences Po, qui a consacré une thèse à l'histoire du CRIF et qui a beaucoup travaillé sur un personnage qui est la jonction entre la maison qui abrite cette conversation, l'hommage et les EI, Théo Klein, qui a été le deuxième président du MAJ, une figure très importante, lui et son épouse Liliane Klein-Liber, dont vous allez nous parler. Vous vouliez d'abord réagir à ce qui vient d'être dit. Oui, au rayon des souvenirs, j'ai été EI dans les années 90. J'étais jeune adolescent, provocateur. Je n'aimais pas, au début, être aux EI. Je trouvais que le minimum commun était un maximum insupportable. Je moquais les prières, la cache-route. Je ricanais de tous ceux qui s'interrogeaient le vendredi après-midi, faut-il ou non, prédécouper le papier toilette dans la perspective de Shabbat, etc. Donc, j'étais constamment dans la provocation comme ça. J'étais aussi dans la provocation politique, y compris sur la question d'Israël. On est, à l'époque, des accords d'Oslo, une période à la fois avec désespoir, mais aussi une période dure, avec toute une série d'attentats suicides. Je me souviens, adolescent, un camp d'hiver en février 96, quand le premier jour, le soir, on nous rassemble tous après le repas et qu'on nous dit qu'il y a eu un attentat suicide à Jérusalem, dans un bus, et qu'une jeune femme qui était aux EI a été tuée. Et je me rappelle ce que ça crée comme atmosphère pour nous, adolescents. Et pour autant, c'était aussi un lieu qui permettait ce pluralisme. Et je crois que la question du pluralisme a beaucoup été abordée. Si bien que moi, un jour, à un camp d'été, on doit tous dessiner toute une série de choses sur nos t-shirts d'équipe. Et beaucoup de gens dessinent notamment un drapeau israélien. Et moi, je dis aux animateurs que je dois avoir 14 ans. Je dis, bon, bien sûr, je vais dessiner un drapeau israélien, mais je vais aussi dessiner un drapeau palestinien. Et alors là, les animateurs me disent, non, écoute, Samuel, il y a des limites qui ne sont pas dépassables. Et donc, je crois même qu'un animateur pour qui j'ai une tendresse infinie jusqu'à aujourd'hui me dit, écoute, Samuel, si tu dessines ce drapeau palestinien, je jette au feu ton t-shirt. Et donc, je me suis exécuté, je n'ai pas dessiné ça. C'est aussi pour ça, je pense que par les AI que je me suis intéressé à un autre provocateur qui était Théo Klein. Et c'est probablement parce que j'ai été aux AI adolescent que j'en ai apprécié le sens des responsabilités, la diversité, le pluralisme, qu'ensuite, jeune adulte, j'ai voulu faire une thèse sur le conseil représentatif des institutions juives de France qui, lui aussi, a gardé, si je puis dire, son acronyme CRIF parce qu'au début, quand c'est créé dans la clandestinité, c'est conseil représentatif des Israélites de France et là, pareil, de la même façon que les AI, c'est une bonne marque, ça parle, eh bien, le CRIF a gardé CRIF et ne se fait pas appeler CRIF, sinon ce serait effectivement incompréhensible. Et c'est comme ça que, jeune adulte, je vais voir Théo Klein dans son cabinet d'avocat sur les Champs-Elysées et d'ailleurs, je me présente à lui en disant, bon ben, on a 60 ans d'écart, mais on a tous les deux été dans le même mouvement et que la conversation commence et que lui se dit que c'est très intéressant si quelqu'un fait une thèse sur le CRIF parce que, quelque part, ce sera aussi avant tout une thèse sur lui. Donc, c'est pour ça que Théo Klein m'a ouvert ses archives et que nous avons eu d'innombrables conversations qui me permettent donc de, si on veut, reprendre un petit peu l'histoire des AI à travers deux personnes et donc ce couple, Théo et Liliane. Théo né en 1920 à Paris dans une famille d'israélites français, notamment liée à la synagogue de la rue Cadet, de la Strict Observance, donc une portion quand même plus religieuse que le reste du monde juifrançais. Liliane... Une branche papier prédécoupé. Voilà, c'est plutôt cette tendance-là. Donc, je pense qu'il a pu bien vivre le minimum commun dans les années 30. Liliane, elle, naît en 1924 à Strasbourg. L'un et l'autre sont donc aux AI dans leur enfance et dans leur adolescence. Je pense que, pour l'un comme pour l'autre, ça leur permettait de découvrir cette diversité des mondes juifs français. Je pense que les éclairs israélites ont joué jusqu'à présent cette mission-là. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, ça leur permet à eux de rencontrer ces juifs qui viennent d'Europe centrale et orientale, puis plus tard, ceux qui viennent dans la fil des années 30 d'Allemagne, d'Autriche. Ça leur fait aussi... Ça les installe dans le scoutisme mondial. Théo Klein racontait comment il avait participé à un jambore à la fin des années 30 où ils rencontrent des scouts qui viennent de Syrie et d'ailleurs dans le monde. Donc, c'est à la fois un lieu qui permet, je pense, de savoir qui on est en tant que juif, qui sont tous les autres juifs qui sont là en France à ce moment-là. Et moi, 50 ans après, dans les années 90, il y avait ce côté génial d'avoir d'un côté des gens qui étaient un peu juifs, mais ils savaient à peine quelque part, et où leurs parents leur disaient va au Zéi, tu sauras comme ça ce que c'est que le judaïsme. Et il y avait des gens autour de moi qui pour moi étaient des ovnis dont toute la famille venait de deux villages marocains depuis X générations. Et d'ailleurs, on ne savait pas les âges des grands-parents parce qu'il n'y avait aucun État civil. Et à côté de ça, il y avait aussi quelques Israéliens qui étaient là de passage au Zéi et qui ne comprenaient pas pourquoi on voulait mettre une kippa sur la tête pour manger et qui trouvaient ça scandaleux. Bon, je pense que pour Liliane et Théo, il y a aussi cette diversité-là qu'ils vont rencontrer. Et ensuite, il y a la bascule dans la Seconde Guerre mondiale et dans la clandestinité. Et leur parcours à tous les deux, je pense éclaire beaucoup ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est ce sens de la responsabilité. C'est-à-dire que Liliane, elle est née en 1924. Donc quand on parle de 1941 à 1942, elle a 17, 18 ans. Théo, il a 20, 21, 22 ans. Ils vont se retrouver à participer à des activités clandestines qui vont les mener de la maison de Moissac à Marseille, à Nice, à Grenoble. Ils vont mener dans leur jeune âge des activités qui consistent à faire des faux papiers, donner des faux papiers à des gens, disperser des maisons d'enfants, faire en sorte que des enfants vont pouvoir être placés dans des institutions scolaires, dans des familles. Ça veut dire à la fois, comme on l'a dit pour les années 20 et les années 30, dire à ces enfants, vous êtes juif, votre identité juive, elle est importante. On la chérit, on l'entretient. C'est-à-dire que pendant la guerre, effectivement, la question spirituelle, religieuse, culturelle, elle est présente. Ces enfants-là, ils doivent profondément savoir qu'ils sont juifs et à la fois, on leur apprend, et Théo et Liliane, à ce moment-là, n'ont pas eu d'enfants. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent en situation de responsabilité et devoir à la fois apprendre à des enfants, voilà ton identité de substitution, voilà ton nom et voilà ton prénom. Ce n'est pas réellement ton nom et ton prénom, mais c'est ça qui te sauvera. Voilà ce que tu dois dire quand tu es à l'école, quand tu es dans cette structure protestante ou catholique. Donc à la fois, il y a ce sens de la responsabilité, il y a l'affection et l'amour qu'ils ont pu donner et je pense, et c'est très surprenant, moi, quand j'entendais Théo Klein en parler, et je trouve que c'est souvent surprenant quand on entend des gens qui ont été dans ces mouvements de résistance pendant la guerre et où c'était leur jeunesse, c'est aussi les beaux souvenirs qu'ils peuvent avoir. Et ça, c'est souvent très déroutant. Moi, je me rappelle que c'était très déroutant pour moi de les entendre, par exemple, d'entendre Théo Klein et Liliane a pu, dans un certain nombre de témoignages en parler, parler de la façon dont ils organisent, je crois que c'est à l'été 42, dans une zone qui est particulière parce qu'on est dans la zone de Grenoble qui, comme vous le savez, a été sous occupation italienne pendant les quelques mois fin 42 et début 43. Et ce qui crée un havre, on va dire qu'en tout cas, il n'y a pas la même répression antisémite et qui permet effectivement toute une série d'activités juives d'être à la fois toujours sous la menace mais pas de la même façon que si c'était l'occupation militaire allemande. Et Théo et Liliane vont organiser plusieurs jours d'activités de ski dans la Chartreuse, juste au-dessus de Grenoble, au Sapé. Et c'est-à-dire que c'était cette capacité aussi de dire la vie continue. À la fois, vous continuez d'être juif, on vous protège, on fera tout ce qu'on peut et ils vont aussi organiser par exemple des filières de personnes pour les faire passer en Suisse, pour les cacher. Donc c'est à la fois le courage extraordinaire que tous ces gens ont pu montrer, à un âge aussi jeune, ce sens de la responsabilité et le fait que la vie continue et que la vie continue y compris par l'amour puisque Théo et Liliane vont former un couple. Et je pense aussi que cette question de la responsabilité, elle va ensuite beaucoup les guider et elle explique pourquoi tant de personnes qui avaient été formées aux EI vont être des cadres d'associations et d'institutions juives pendant les 50 ans qui suivent. On va ensuite passer la parole au public. Je voulais vous faire réagir l'un comme l'autre. D'abord, Anne-Marie. Juste, je vais ajouter que ce sens de l'engagement qu'ont pu prendre des jeunes qui avaient 17 ans, qui avaient 18 ans en fait a perduré. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu aux EI ce sens de on s'occupe des enfants, l'éducation est essentielle, il faut donner des valeurs à la fois sur le judaïsme et sur le comportement humain en général avec la solidarité. Toutes ces valeurs ont toujours existé. Mais il y avait toujours au niveau des animateurs qui le d'ailleurs l'enseignaient aussi d'une autre façon aux enfants, cette idée qu'il faut être attentif aux situations environnantes. Et lorsque on voit qu'il y a des communautés juives et pas seulement mais des communautés juives en danger, il faut toujours être prêt pour aller aider. Et là, vraiment, et là je ne vais pas parler des juifs soviétiques parce que c'est une trop longue histoire, mais il n'y a pas que pour les juifs durs que les EI se sont tellement engagés. Dans beaucoup d'autres combats, dès qu'il y a eu, c'était Copernic et c'était, avant Copernic, c'était quoi l'autre attentat ? La rue des Rosiers. Les EI tout de suite s'engagent. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne font pas simplement que s'engager eux-mêmes. Ils vont voir les autres mouvements du scoutisme français et ils leur disent, attention, là, on est face maintenant à la montée du racisme et de l'antisémitisme, il faut que vous-même, vous vous engagez. Et à ce moment-là, les autres mouvements scout se disent, oui, il faut qu'on fasse quelque chose et il y a des camps de formation des autres animateurs des autres mouvements. donc il y a, alors bien sûr, les EI se sont engagés avec les Juifs d'Éthiopie, ils se sont engagés bien sûr en Israël parce que même si les Juifs n'ont pas été un mouvement sioniste, quand on voit le nombre d'EI en Israël aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on n'avait pas besoin de s'appeler sioniste pour avoir une alia aussi formidable. Mais cet engagement, il est vrai et il continue à l'être. C'est-à-dire qu'on a vu les EI, les animateurs et de façon plus généralement même dans des combats aujourd'hui, je veux dire, c'est pas par hasard que quand il y a eu le début des événements en Ukraine, ce sont d'anciens EI qui ont commencé à organiser les premiers camions pour aller en Ukraine. C'est-à-dire qu'il reste derrière les EI d'un plus âgé qui sont encore des animateurs mais qui deviennent autre chose que des animateurs. Cette idée que l'engagement pour aller vers les autres, essayer de faire ce qu'on peut faire, eh bien les EI sont toujours prêts et ils l'ont toujours fait et je pense qu'ils le seront encore. Maintenant, va arriver la question d'effectivement inconditionnel d'Israël. Moi, j'ai vu ce qui s'est passé un petit peu sur les réseaux sociaux, sur les engueulades qu'il y a pu y avoir entre les EI d'Israël en ce moment et je pense que c'est un sujet extrêmement important. Alors, on a eu aussi, je finirai là-dessus, il y a eu des présidents différents tout au long de ces années et chaque président a marqué la vie des EI. Il y avait ceux qui étaient plus politisés, il y avait ceux qui étaient plus religieux, il y avait ceux qui ont été confrontés à des situations différentes. Bien sûr, il y a eu ceux ou celles qui ont beaucoup marqué la mémoire et par exemple, Béatrice Boucrif, si vous l'aviez interrogée, toute l'histoire de la mémoire, c'est Béatrice qui maintenant, je crois, a fait son alia, qui elle, a vraiment marqué toute l'importance que les EI ont donnée à la mémoire. Moi, il se trouve que c'était les Juifs soviétiques parce que c'était l'époque, si vous voulez, mais je pense qu'il y a eu vraiment beaucoup de présidents différents. Je me souviens de Monique El Fassi qui sortait de la guerre d'Algérie. Donc, on avait tous à un moment donné cette perception politique qu'on ne pouvait pas rester indifférent. Alors, justement, Jérémy Haddad, je voulais terminer en vous demandant, on a beaucoup parlé du passé, 1923, l'esprit qui a animé la jeunesse des EI, 100 ans plus tard, 2023, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui a changé et surtout, quels sont les défis auxquels sont confrontés aussi à Marie-Anne Adyamo aujourd'hui les EI ? C'est une question très difficile, Ruben. Non, très difficile. Pourquoi ? Parce que d'abord, un, comme le disait, je crois, je ne sais plus, Deng Xiaoping ou quelque chose comme ça, on lui demandait en 1990 est-ce que la révolution française a réussi ? Il dit, c'est trop tôt pour le dire. C'est-à-dire que tout ça se juge effectivement sur le temps long et qui eut cru que ce petit mouvement de jeunesse à un moment donné permette dans le futur des choses absolument invraisemblable. Anne-Marie en a parlé, je vais parler peut-être d'un tout petit peu souterrain qui est l'éducation juive en France et notamment les écoles juives. En fait, quand vous regardez, si je vous dis le réseau Otsaratora, si je vous dis l'école Mercasatora au Rinci, si je vous dis l'école Aleph du Rav Citruc à Neuilly, si je vous dis le réseau Or Yosef, tout ça, vous vous dites, enfin, tout ça, ça n'a rien à voir avec les EIs. En fait, c'est tout le contraire. Le réseau Otsaratora, il a été développé par Jean-Paul Amoyel qui dans ses mémoires récemment parues disait que quand il a voulu partir à Guetsed pour se former, il lui fallait 3000 francs qui lui ont été donnés par les EIs et il est allé au 27 avenue de Ségur pour qu'on lui donne 3000 francs et il est allé à Guetsed en uniforme scout. Mercasatora, Madame Toledano qui s'appelait Madame Picard, c'est une EI qui faisait partie de la 3ème promotion de l'école d'Orsay qu'on a interviewée et que vous retrouverez dans l'éclaireur. Or Yosef, c'est les Rott-Nemers. Tout ça, ce sont en réalité des EIs qui progressivement ont insufflé la volonté de s'engager et de développer l'éducation juive en France. Et je reprends ce que disait Samuel tout à l'heure, on ne sait jamais ce qu'un petit débile de 14 ans va devenir demain et ce qu'il aura vécu dans sa jeunesse pourra se développer. Moi, ce que je veux et ce que je sais, c'est que les gens qu'on forme aujourd'hui, ils seront prêts si jamais il y a une situation qui l'exige. Parce que si on regarde les choses honnêtement, la communauté ne va plutôt pas trop mal. Elle va bien. Il y a énormément de bâtiments qui se créent. Il y a énormément d'initiatives. Il y a une diversité malgré tout très intéressante. On dit qu'ils se tapent dessus, mais ce n'est pas vrai. En France, je trouve qu'on se tape dessus beaucoup moins qu'en Israël ou aux Etats-Unis, etc. Globalement, aujourd'hui, ça va. Et globalement, même s'il faut toujours rester très prudent, on a passé effectivement un pic d'antisémitisme avec les attentats islamistes en 2015. Est-ce qu'on est dans une forme de calme ou est-ce que ça va reprendre ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce dont je suis certain, c'est que ce qu'on essaye de former maintenant, ce sont des jeunes qui sont prêts à assumer les responsabilités qui seront les leurs le jour où il faudra les démontrer. Et on veut aussi former des gens qui sont conscients de leur identité juive de façon positive. On ne veut absolument pas que ce soit des juifs, on va dire, qui pensent toute la journée à la Shoah ou des juifs qui pensent toute la journée à l'antisémitisme. On veut que ce soit des juifs qui sachent que, dans leur texte et dans leur tradition, il y a matière à penser et à développer une véritable identité. Alors, est-ce qu'on le fait bien ? Pas toujours. Mais en tout cas, c'est ça notre volonté. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci à tous les trois.